Bonjour, aujourd'hui chez MCOBI, on va redescendre sur le kit Raspberry Pi B, un starter kit qui change de version suite à l'arrivée du Raspberry Pi B+. On retrouve ici et on va commencer à regarder un petit peu ce qu'on a de bien dedans. Donc on retrouve entre autres une clé USB Wifi dans cette version du kit. Vous remarquez que ce n'est pas une version nano, ce qui veut dire que la portée sera meilleure. Forcément le Raspberry Pi B+. Alors derrière, on retrouve le charmant petit écusson de la fondation Pi. Comme c'est un kit pour découvrir aussi le hacking électronique, il y a quand même quelques composants. Du fil, donc fil plus standard avec une série de 20 câbles et alors les incontournables fils pour breadboard. qui sont extra souples, qui tiennent super bien dedans. Enfin, le genre de produit que nous vendons depuis les débuts de MCOBI sur lesquels nous ne revenons plus. Alors, à côté de ça, vous disposez également d'une carte SD de 4Go préformatée avec la dernière version de Raspbian. Donc il n'y a plus qu'à l'insérer dans votre Pi et mettre sous tension et c'est parti. Qu'avons-nous d'autre ? Un câble USB série TTL qui s'est montré utile dans de nombreuses conditions. Il permet de reprendre le contrôle sur un Raspberry Pi. Si vous n'êtes pas au courant, il y a sur le GPIO du Raspberry Pi des broches entrées et sorties RXTX pour un port série qui est actif dès le boot du système. Ce qui permet en fait de brancher une console. C'est très pratique, ça permet de prendre contrôle de la machine sans avoir besoin d'un clavier ou d'une souris. Alors, à côté de ça, nous avons également un cobleur. Et cette fois-ci, nous avons placé le cobleur 40 broches, le tout dernier en date, qui permet de prendre place très facilement sur le breadboard qui est fourni. Donc, à placer, à raccorder et de l'autre côté, vous le branchez sur votre Raspberry Pi. Puis, vous suivez les tutoriels. Donc, et encore une alimentation 5V avec une fiche micro USB. Et celle-ci fait 2A. L'avantage, c'est que par exemple, vous pourrez brancher directement un petit disque dur sur votre Raspberry Pi. Et ce dernier fonctionnera pour être alimenté par le port USB de votre Pi B+. Vu que maintenant, c'est possible. Ce n'était pas le cas avec l'ancien modèle. Et un kit pour le petit boîtier Pi Box. Donc, celui-ci, c'est un boîtier en plexiglas qui vient prendre place autour de votre Raspberry Pi. Donc, ce que vous voyez ici, ce n'est pas du bois, mais c'est un film de protection. Quand vous prenez ce boîtier plus votre Raspberry Pi, quand le tout est assemblé, vous obtenez ceci. Donc, un boîtier qui laisse apparent tous les éléments de votre Raspberry Pi. Vous pouvez accéder à tous les ports très facilement. Quoi d'autre ? Entre autres, vous avez une fente ici pour laisser passer le câble GPIO. Donc, au montage, vous l'insérez. Et puis, vous fermez votre boîtier. Des petites fentes qui permettent d'accéder, entre autres, laisser passer les câbles de votre caméra Pi. D'ailleurs, là, je m'aperçois que j'ai monté mon couvercle à l'envers. Cette ouverture ici doit se trouver là au-dessus et celle-ci là. Comme ça, vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Il n'y a plus qu'à brancher. D'ailleurs, celui-ci a déjà une carte SD. Il n'y a plus qu'à mettre sous tension et à jouer avec. Voilà. Merci. Merci. Merci.